Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle, c'est pas avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycles tarot, le This My Heart tarot et le pouvoir du lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Les amoureux vous accompagnent pendant ce mois de mars. Une énergie qui peut parler d'amour, mais qui parle de choix à faire aussi, d'indécision, d'être dans un entre-deux. Alors, entre les deux, votre cœur balance, les balances, peut-être. On va voir de quoi il s'agit. Alors, vous avez l'As de bâton et le cavalier de denier, le 7 de bâton et le pape, 3 de bâton et tempérance, la force, le valet de coupe, le 5 de denier, le 9 de coupe, l'As d'épée avec le 4 de bâton et pour finir, le 6 de denier avec le 3 de coupe. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. C'est bon, vous voyez tout ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, de la nouveauté, de ZAS. Ce n'est pas que vous. Il me reste encore combien ? 4 signes à faire. Mais j'en ai eu beaucoup des ZAS pour ce mois de mars, pour les autres signes. Donc, des démarrages, des redémarrages, de la nouveauté, du renouveau dans des situations existantes, des nouveaux points de vue, des nouvelles façons de vivre les choses. Il y a quand même une espèce de vent de nouveauté qui souffle en mars. J'ai de l'engagement aussi, possiblement, avec le pape et le 4 de bâton. Une recherche d'équilibre. La tempérance, le 6 de denier. Bon, le plaisir est à l'honneur aussi avec ce valet de coupe là. Je n'ai pas vraiment de carte qui me montre. J'ai le valet de coupe, le 9 de coupe, le 3 de coupe. Ce n'est pas nécessairement amoureux, ces amoureux. Ce n'est pas nécessairement amoureux pour vous, les balances. A vous de voir. Ça peut être dans le cadre de votre vie amoureuse. Maintenant, je n'ai pas des cartes qui me montrent avec une évidence folle que c'est une rencontre, que c'est une liaison, que c'est... Non, le cœur est impliqué, oui. On veut se faire plaisir, on veut être dans la créativité, mais ça peut être du plaisir au sein d'une amitié. Le 3 de coupe parle d'amitié, éventuellement de retrouvailles, de réconciliation, de ramener quelque chose de plus équilibré dans un partenariat ou dans une relation. Bon, j'ai cette notion là d'harmonie, de médiation, de trouver la voie du milieu, de trouver le terrain d'entente. Donc, dans le relationnel, oui, le cœur est impliqué, mais ce n'est pas nécessairement amoureux. Et ce n'est pas nécessairement que relationnel aussi. Les amoureux, ça peut parler de votre masculin et de votre féminin, donc en vous-même, par rapport au plaisir que vous prenez à quelque chose, à un travail, à un projet de vie, à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, à une nouveauté qui est en train de se manifester pour vous. Il y a le fait de s'éclater, de se faire plaisir, de prendre de la hauteur, de peut-être décider aussi, de décider de s'engager, de décider de se réjouir, de décider de célébrer quelque chose. Alors, vous savez mieux que moi de quoi ça parle. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais voilà, ça peut parler de travail pour les uns, d'amitié pour les autres, de relationnel amoureux, ou juste avec vous encore pour d'autres. Donc, prenez comme ça résonne pour vous. Vous entrez dans le mois de mars avec l'as de bâton et le cavalier de denier. Vous entrez dans le mois de mars avec une énergie nouvelle et une volonté d'aller de l'avant. Là, il y a quelque chose qui commence à se déployer, à se bâtir, à se construire. Vous êtes en train de créer quelque chose. Quoi ? Là encore, je ne sais pas. Vous, vous savez, moi non. Mais il y a une nouvelle étincelle. Il y a une forme de créativité là qui avance lentement, mais sûrement. Le cavalier de denier, il n'est pas rapide, mais il est hyper fiable. Vous êtes au démarrage de quelque chose que vous voulez développer. Vous avez des choses à offrir. Vous avez envie de vous faire plaisir dans le processus. Vous avez envie d'offrir aussi quelque chose qui soit beau, qui soit bon, qui soit savoureux dans tous les sens du terme. Vous êtes dans ce processus créatif et vous prenez votre temps pour avancer. C'est à la fois de la construction, peut-être du travail pour certains, et en même temps, il y a une forme de détente là-dedans. Alors peut-être que pour certains, vous initiez quelque chose de nouveau pour justement trouver un meilleur équilibre et ne pas faire que travailler, ne pas être que dans l'optique de gagner de l'argent. Il y a aussi le fait de se faire plaisir. Mais j'ai quand même l'impression que vous avez envie de développer quelque chose qui allie le plaisir et le fait que ça corresponde à vos valeurs, que ça vous rapporte de l'argent, que ça soit nourrissant, stable. Que ça puisse tenir la route dans l'avenir. La force qui vous soutient pendant ce mois de mars. Sept de bâton et le pape. Là, on vous invite à vous mettre en avant. Le sept de bâton, c'est une attitude, on défend ses opinions, c'est une attitude défensive. Là, il s'agit de dire haut et fort. On a ce chef spirituel ici, le pape, on a ce personnage qui est interviewé. On peut imaginer que c'est un personnage, c'est un personnage en vue, comme le pape en fait. C'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir, d'ascendant, qui a une parole, qui a de la portée en fait. Donc, on vous invite à communiquer. Là, on a quelqu'un qui communique, qui parle. Le pape, son truc, c'est plutôt d'écouter aussi. Alors, il prêche aussi la bonne parole, mais quand je dis la bonne parole, je n'aime pas ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Le côté mal aspecté du pape, c'est celui qui justement va dire, moi, j'ai la vérité, moi, j'ai la bonne parole, toi, tu te trompes. Le côté gourou, voilà, pas bon, qui vous dit que c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas du tout ça. Là, en force, c'est d'avoir à la fois cette assurance, ce dynamisme, cette niaque qui est véhiculée par ce set de bâton pour dire, affirmer haut et fort qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de créer, ce que vous voulez développer, et ce que vous avez à proposer, en même temps, d'avoir cette écoute bienveillante du pape pour accueillir les réactions des autres, les désirs, les besoins, les... Qu'est-ce que les autres ont à en dire ? D'écouter aussi, avec bienveillance, en vous, qu'est-ce que ça suscite ? D'être... On a ce côté soin, soin et spiritualité. Je retrouve un peu cette alliance du plaisir et du concret, du plus matériel. Là, il y a quelque chose aussi qui... qui est de cet ordre-là. Quand je vois ces deux clés, là, sur son ventre, sur sa poitrine, de peut-être proposer des solutions à quelque chose, proposer des clés, des clés de compréhension pour vous-même, pour l'environnement, pour aider à prendre de la hauteur, à acquérir de la sagesse, à s'engager aussi. Le pape, c'est de l'engagement. Donc, en force, tout ce que vous pourrez affirmer en faveur de l'engagement, je m'engage à faire ceci, à développer cela. Mais il y a une forme de prise de position aussi, là, pour le coup. Et avec les amoureux, on est dans le plaisir, mais on est aussi dans cet entre-deux. Donc, on vous invite quand même à être relativement clair dans ce que vous aimez, dans ce que vous n'aimez pas, dans les valeurs que vous défendez. Quelles sont les valeurs que vous défendez ? Et de défendre le bon, de défendre le pur, de défendre la lumière, encore une fois, le côté bien aspecté du pape. D'avoir quelque chose d'assez spirituel, d'assez engagé dans le temps. Je ne sais pas comment vous le dire, j'espère que c'est clair pour vous, que ça fait du sens pour vous. Mais de défendre des valeurs qui sont à la fois dans le terrestre, mais même au-delà du terrestre. Le challenge. En revanche, 3 de bâton et tempérance. Alors déjà, il y a une question de timing. Le 3 de bâton, je ne sais pas si vous les avez bien vus, parce que mon focus ne marche pas forcément. Le 3 de bâton, c'est une carte de préparation, de patience. Et la tempérance, c'est une carte qui est lente. Donc, vous pouvez être challengé pendant le mois de mars, là où j'ai ces bâtons, d'avoir envie que des choses bougent, s'affirment, se mettent en route, et en même temps, d'être challengé, challengé, parce que ça prend trop de temps. Soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de vous. Vous êtes trop dans les préparatifs, vous êtes trop en train de mettre de l'eau dans votre vin, d'arrondir les angles. Là, il y a quelque chose à affirmer, et là, on arrondit les angles, et peut-être qu'on arrondit trop les angles dans quelque chose. Alors, soit on arrondit trop les angles, soit on les arrondit pas assez, parce que j'ai quand même ça en plein milieu du jeu. Regardez l'image. On n'a pas l'impression qu'on arrondit trop les angles, là. Il y a ce côté super fermé, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et puis, il y a cette barrière au milieu, et puisque c'est ça, puisque c'est ça, mieux vaut seuls que mal accompagner. Et toc ! Alors, pour ceux qui sont dans le côté engagement, engagement amoureux, à faire perdurer un engagement déjà existant, à passer peut-être à l'étape supérieure, ou à vous engager dans une nouvelle relation. Si c'est pas amoureux, ça peut être professionnel. Mais de... ça implique d'être plusieurs, de vous réjouir à plusieurs, de vous féliciter, de prendre du plaisir aussi, à partager des choses. ensemble. Là, il pourrait y avoir... Il pourrait y avoir un petit peu de mal, parce que vous avez du mal à vous mettre en avant. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, mais affirme-toi. Affirme-toi. Vous le savez, je sais pas de quoi il s'agit, mais vous êtes en train de vous redresser, vous êtes en train de vous rééduquer de quelque chose, vous êtes en train de vous remettre sur pied, de vous remettre debout, de pas lâcher l'affaire, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Mais par ailleurs, vous avez peur que ça marche pas, vous avez peur de pas être aimé, vous avez peur d'être quitté, vous avez peur que ça n'est pas d'avenir qu'on puisse pas s'engager, vous avez peur que ça corresponde pas à vos souhaits les plus chers, finalement, vous avez peur de... De quoi vous avez peur ? Bon, il y a plein de possibilités. Le 5 de nier, c'est la blessure de rejet, d'abandon, on se sent pas assez, on a l'impression de pas être assez, on a l'impression de pas mériter, on se replie sur soi, et puis on ne demande pas, on ne demande pas d'aide, on ne demande pas de conseils, alors du coup, ça devient froid, on ne se sent pas suffisamment nourri intérieurement, là, on vous invite à guérir ça, à dépasser ça, à ne pas rester avec cette barrière, là, c'est comme ça et c'est tout, donc en challenge, ça peut être un peu un défi pour vous, d'être dans la communication non violente, j'aime l'avoir comme ça, la tempérance, on ne se fait pas la gueule, on ne met pas une barrière entre les deux, on ne se met pas tout seul dans son coin, puisque c'est comme ça, je reviens neuf de couple, je reviens à mes petites affaires, je ne m'occupe que de moi, et puis terminé, on peut avoir un peu de mal à négocier, à discuter, à trouver le point de... le point d'ententre, le point de rencontre, comment on peut faire pour explorer des nouvelles possibilités avec ce trois de bâtons, là, regardez, on a ce personnage là qui s'est laissé porter jusqu'à cette berge et puis il va rentrer dans la forêt avec son petit sac à dos et il ne sait pas ce qu'il va trouver, mais bon, il part en exploration pour voir si effectivement ça va lui convenir ou pas. Là, il y a une guérison aussi à opérer, avec la tempérance, la guérison de cette fameuse blessure. Si vous avez peur d'être jugé, c'est parce que vous vous jugez vous-même. Si vous avez peur d'être abandonné, observez où, quand et combien de fois vous vous êtes déjà abandonné vous-même. Comment vous vous êtes trahi dans vos propres valeurs ? Comment vous ne vous portez pas l'amour que vous méritez ? Comment vous vous parlez ? On ne se rend pas compte comment on se parle. Des fois, on va dire, oh oui, non, mais c'est pour rire. Combien de fois dans une journée, vous allez vous dire, même avec le sourire, ah, mais quelle conne. Ben non. Ben non. trouver une autre façon de vous dire, ah là là, mais quel clown, mais je me fais rire, aujourd'hui, j'ai, bon, bref, mais tournez-le d'une façon bienveillante, la bienveillance du pape en force, dans la façon de parler, parler avec bienveillance, s'affirmer, oui, parler avec force, oui, mais bienveillance, que ce soit vis-à-vis de vous, vous parlez à vous-même, ou vis-à-vis de l'environnement. Et pas dans le côté crack. C'est soit, soit t'es d'accord avec moi, soit je fais mon truc tout seul dans mon coin, soit, ne mettez pas de séparation. Osez demander aussi. Demandez de l'aide, demandez, demandez des informations, demandez un coup de main financier, demandez à ce qu'on vous montre, comment faire, comment réaliser quelque chose. Le neuf de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, par moi-même, pour moi-même, je m'apporte à moi-même tout ce dont j'ai besoin. Et là, si j'ai peur de ne pas être aimé, jugé, etc., je ne m'apporte pas suffisamment à moi-même. Et du coup, je projette sur l'autre, j'attends que l'autre vienne me compenser quelque chose. Il y a quelque chose à guérir, c'est en challenge, mais plus je vais affirmer mes besoins, qui je suis, les questions que je peux avoir, les choses que je défends, de le faire avec bienveillance. Et puis aussi, ce pape, c'est également l'énergie extérieure qui peut m'aider dans ma démarche, m'aider à y voir clair, m'aider à prendre confiance, m'aider à... ça peut être le coach, le mentor, le thérapeute. Là, je mets tous les atouts de mon côté. Si je me renferme et que je ne demande rien à personne et qu'en plus, je ne m'apporte pas à moi-même tout ce dont j'ai besoin, ça me porte préjudice. Vous le savez, parce que vous êtes en train de vous remettre de quelque chose là. Force et valet de coupe. Là, on a ce personnage qui est en pleine rééducation. Donc, on vous invite à continuer le fait de vous remettre debout, le fait de ne pas lâcher l'affaire par rapport à quelque chose qui vous plaît, par rapport à un coup de cœur, par rapport à un amour qui démarre avec quelqu'un, par rapport à un amour qui se renouvelle et qui démarre d'une autre façon vis-à-vis de vous-même. Une nouvelle harmonie vis-à-vis de vous-même, un nouveau plaisir, une nouvelle envie à travers un projet de vie, à travers quelque chose de créatif aussi, très créatif, ce valet de coupe, la peinture par exemple, lui, peindre, faire de la musique, etc., il aime ça. Donc, c'est de ne pas lâcher l'affaire par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. La force est également de la communication. Donc, non, on ne se replie pas sur soi à rien dire, on communique, on communique clairement, on n'assède pas forcément ses vérités en disant c'est comme ça et ce n'est pas autrement, on trouve la voie du milieu, on discute. si vous aviez tendance à vous écraser devant les autres, là, c'est l'aspect pas bien équilibré de la tempérance où on se met carpette devant l'autre. il peut y avoir encore un peu de ça, à être un peu en train de s'écraser devant l'autre, c'est challengeant mais on vous invite à faire autrement, à découvrir une autre façon de vous affirmer, de communiquer, de vous mettre en avant, de vous remettre sur pied, de ne pas vous laisser faire. Et pour ceux qui, au contraire, s'affirmaient, mais enfin, disaient les choses et ça peut être tout l'un ou tout l'autre par moment, par moment on s'écrase et à d'autres moments on dit c'est comme ça et ce n'est pas autrement. c'est de sortir de ça. Donc voyez où sont les extrêmes, sortez des extrêmes et revenez à chercher la voie du juste milieu même si ce n'est pas évident à trouver pour vous. Ça peut prendre un peu de temps ou vous pouvez justement avoir besoin aussi d'un temps que vous n'avez peut-être pas suffisamment. Le côté timing peut vous challenger un peu mais ça ne veut pas dire que c'est inabordable. Au contraire. Donc continuez. On vous dit, l'univers vous dit là je vois que tu fais des efforts, je vois que tu es déterminé, je vois que tu as la niaque, je vois que tu es animé par quelque chose et que tu veux aller de l'avant même si ce n'est pas facile, même si tu as encore besoin de t'appuyer, d'être sécurisé, d'une forme de béquille, d'assistance. c'est ok, continue, continue. Donc on lâche l'enfermement sur soi, on lâche les peurs de manquer, de ne pas être à la hauteur de ceci, de cela. On lâche également le manque de confiance que je ne peux pas réaliser mes rêves, que je n'y crois pas. Là c'est la foi, le pape. Donc on vous invite à avoir la foi, la foi en vous déjà pour commencer, la foi en la situation, la foi en votre chéri, la foi en votre partenaire de travail. Bon après, ça dépend des circonstances si effectivement il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Bon, ayez foi dans l'univers en ce que l'univers va vous aider aussi à trouver les bonnes solutions, les bonnes informations pour vous remettre en selle, pour aller dans votre direction, pour ne pas vous perdre dans l'histoire. Bon. Mais il y a une question de foi et de d'agir aussi, d'agir aussi parce que quand je vois ce personnage là qui est assis sur ses valises, j'y suis, j'y reste et je ne bouge pas et voilà, il ne se passe rien. Et puis celui-là qui est en train de créer des vases, oui c'est beaucoup des vases, de la vaisselle, des coupes, bref. Là, on est en train de façonner quelque chose. Ne vous retenez pas de façonner quelque chose. Vous avez commencé à bâtir, à avancer, à créer. J'ai cette forme de créativité qui est là, ici, là, même là. Vous avez commencé à donner corps dans la matière à quelque chose. ne vous retenez pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait trois vases qu'il faut vous arrêter en vous disant ça y est, c'est bon. Il en fait une neuvième et puis une dixième et puis... Donc continuez de façonner ce qui vous tient à cœur. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Bon, là, il y a un nouvel état d'esprit avec l'ASDP. ASDP 4 de bâton. On vous invite à un nouvel état d'esprit et le 4 de bâton, c'est les réjouissances, la célébration, pas tout seul avec l'environnement et c'est également l'engagement. Le mariage, le pacte, décider de vivre ensemble, signer un CDI, décider de s'engager dans un achat immobilier et puis pas nécessairement tout seul. D'ailleurs, mais on a vraiment cette notion de festivité, de joie, de célébration ensemble. On célèbre ensemble quelque chose dans lequel on s'engage. L'ASDP, ça peut être la décision. Donc pour certains, la décision ou la signature. Pour certains, il y a une signature pour un engagement. Et là, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc j'ai quand même la sensation que ce n'est pas quelque chose que vous attendez de l'extérieur. C'est quelque chose que vous, vous pouvez créer, façonner et vous vous retenez peut-être parce que je suis dans un entre-deux, j'y vais, j'y vais pas, parce que vous manquez d'affirmation, vous manquez de confiance, vous êtes dans cet entre-deux, vous savez pas trop, vous avez besoin de préparer, de savoir comment je m'y prends. vous avez peut-être besoin aussi de vous réparer de quelque chose. Ok, tout ça, c'est pris en compte. Mais à entreprendre de nouveau, là, clairement, on vous dit, on vous dit, vas-y, décide, annonce, signe, tranche, engage-toi et puis surtout, fais-le avec le sourire. il y a le côté cerf-volant où on se laisse porter par le vent, on est en train de jouer là aussi. Donc, ramène de l'amusement, du fun, du jeu, quelque chose de, ramène de la prise de hauteur aussi. En résultat, je pense que vous allez l'amener cette légèreté parce que j'ai le 6 de denier et le 3 de coupe. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est les rapports gagnant-gagnant. Si mon focus veut bien. Non, il n'est pas décidé. Voilà. Et le 3 de coupe, les réjouissances, l'amitié, les festivités. Ça peut être des retrouvailles, des réconciliations. S'il y avait eu de la distance, ça peut être le fait de retrouver des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça peut être le fait de retrouver une connivence avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y avait justement un froid, une distance, on s'était replié, on ne savait pas trop, on n'osait pas. Bref, il y a quelque chose là qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable, beaucoup plus équilibré aussi et généreux dans la matière. Il y a une forme de générosité. soyez généreux dans les bons moments où vous passez avec votre environnement. Offrez, offrez, et pas que de l'argent, offrez des sourires, offrez du bon temps, offrez, offrez du partage. Et du coup, recevez également du partage. Ça va dans les deux sens. En revanche, on vous invite à ne pas rester dans des circonstances, dans une situation ou dans un état d'esprit où je suis de mon côté, les autres sont du leur et puis c'est très bien comme ça et je fais mes affaires dans mon coin et basta. Ça, c'est juste de la protection. Ce n'est pas une vraie envie. Ça ne vous éclate pas en fait de faire ça. C'est de la protection. Donc, continuez à vous remettre à vous remettre debout. Affirmez-vous. Guérissez ce qui a besoin de l'être. Faites appel éventuellement à quelqu'un qui peut vous aider. Soyez offré de la bienveillance à votre environnement, à vous-même. Recevez également, acceptez de recevoir de la bienveillance. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus spontané, beaucoup plus libre. C'est la récré aussi, le trois coupes, c'est les moments où on se réjouit, on fait la fête. Là, on a des musiciens. il y a quelque chose qui fait du bien au cœur, qui fait du bien à l'âme là, en résultat. Donc, profitez-en. Est-ce que j'ai autre chose ? Sortir d'un aspect tout l'un ou tout l'autre. Ça, ça peut être une peau de banane. sentir le sens du vent aussi. Il y a des choses pour lesquelles on sent que c'est le moment et puis des fois, on sent que ce n'est pas le moment. Et là, il y a vraisemblablement un élan, un souffle qui va vous faire sentir que c'est le moment, c'est le moment de célébrer, c'est le moment de vous engager, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de signer, c'est le moment de parler. Donc, suivez, suivez cet élan. Si on met le le cerf-volant à contre-sens du vent, ça ne marche pas. Là, il y a une notion de prendre les choses dans le sens du vent et du coup, ça va vous aider, ça va vous porter. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Oubliez la procrastination. Donc, le fait de d'y aller, de s'engager, de peut-être poser des actions. On vous dit, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, ne vous ne vous fermez pas. J'ai une notion ici alors de de passer sur un pont, de passer de passer un cap, de franchir quelque chose. Puis, j'ai une notion ici de 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 prise de hauteur. ça me fait à la fois penser à un pont qui traverse quelque chose et en même temps à des escaliers qui qui montent vers qui montent vers la lumière. Cette lumière là, ce côté plus plus chaleureux, plus agréable, plus bienveillant, généreux, ouvert. donc tous les pas que vous allez pouvoir faire. Vous voyez, il y a des étapes là. Tous les pas que vous allez pouvoir faire dans le sens de ce qui vous mène vers le haut, dans le sens de ce qui vous porte et de ce qui vous porte dans la joie, dans l'engagement, dans quelque chose qui se construit, les bâtons, ce sont des actions. Suivez ce mouvement et agissez. Suivez la direction du cœur. Là, on a quelque chose qui anime le cœur. On façonne pour réaliser des vœux. On fait. Il est en train de façonner quelque chose et ensuite on se réjouit ensemble de ce qu'on a façonné. Là, j'ai toute une ligne, une jolie ligne où on avance, on bâtit dans quelque chose qui fait plaisir et qu'on va pouvoir partager, et on va pouvoir se réjouir ensemble. Donc, allez-y les balances. Profitez et profitez, agissez et pas toutes seules. Partagez. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.